bonjour tout le monde alors une petite vidéo pour vous présenter de manière succincte le mouvement don't pay france dont vous avez peut-être déjà entendu parler alors à la base est né le mouvement don't pay uga en angleterre suite à la crise énergétique et à la précarité énergétique qui est déjà au pas de nos portes ce mouvement don't paye a traversé la manche car évidemment il n'y a pas que l'angleterre qui est concerné par cette crise il ya tout un tas de pays pays d'europe qui sont concernés par cette crise et donc est né en france le mouvement don't paye france à savoir que même en belgique 1 par exemple il commence à suivre aussi ce mouvement don't paye belgium bref dans cette vidéo on va parler juste du don't paye france donc le don't paye france reprend l'idée du don't paye uk mais en s'adaptant évidemment à nos lois françaises le mouvement don't paye uk il exhorte les british à ne plus payer leurs factures à compter du 1er octobre concernant le mouvement don't paye france on recommande aux français de ne plus payer leurs factures à compter du 1er novembre car la trêve hivernale n'apprennent aux lois françaises c'est du 1er novembre au mois de mars à savoir donc que pendant la trêve hivernale ils n'ont pas le droit de vous couper l'électricité au pire ils peuvent juste diminuer la puissance donc c'est pas un kilowatt c'est trois kilowatts mais il y a évidemment des procédures à suivre précisons aussi que concernant le mouvement don't paye france nous n'exhortons pas les français à ne plus du tout payer les factures ça c'est la menace nous ce que l'on dit c'est qu'on refuse de payer davantage que sur n-1 pour deux raisons la première la crise énergétique c'est pas de notre faute c'est juste la conséquence de la politique désastreuse de la macronie voire même de l'europe donc on n'a pas à en subir encore les frais je pense qu'on a déjà subi suffisamment comme ça et la deuxième raison c'est que de toute façon on n'arrête pas de voir les prix qui augmentent autant le carburant que l'alimentation que l'abîment que le mobilier etc 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 on est en train de subir une énorme inflation il y a vraiment tout qui augmente et c'est pas juste du 30% il y a même des choses qui augmentent que j'ai constaté de mes propres yeux de 150% quand même c'est pas rien il ya des prix qui ont plus que doublé donc voilà dans cette période d'inflation déjà qu'on a du mal à remplir notre frigo on peut pas en plus subir une crise énergétique car là clairement cet hiver le problème sera pas juste comment on va remplir le frigo ce sera aussi comment on va se chauffer alors on a le choix on crève de faim ou crève de froid donc voilà on refuse de payer davantage que sur n-1 encore une fois le fait de dire qu'on ne paiera pas la facture ça c'est la menace si l'état ne prend pas en charge beaucoup de personnes s'inquiètent de l'après qu'est ce qui va se passer après la trêve hivernale si on ne paye pas les factures alors déjà il faut savoir que si entre temps vous avez changé de fournisseur ou si vous avez saisi le médiateur ils peuvent pas vous couper l'électricité ça déjà c'est clair et net ils ne peuvent pas ils ne peuvent même pas réduire la puissance deuxièmement si vous ouvrez un litige au service client de votre fournisseur d'énergie ils ont alors des délais à respecter ce qui signifie que ça vous laisse du temps soit pour changer de fournisseur soit pour saisir le médiateur soit pour trouver un arrangement directement avec autre fournisseur d'énergie mais bon les arrangements avec eux sont plutôt difficiles à trouver on va pas se mentir pourquoi est ce que je vous dis ça parce que l'idée c'est de créer un énorme bouchon au niveau des procédures je vous explique vite fait à partir au moment où votre dossier se trouve entre les mains du médiateur les fournisseurs d'énergie sont bloqués c'est à dire que ils ne peuvent pas récupérer l'argent et ils n'ont même pas le droit de vous faire adresser une lettre de vicié ils sont totalement bloqués à la base les délais lorsqu'on a un dossier chez le médiateur c'est six mois maximum il faut savoir que déjà là au moment où je suis en train de vous parler alors que soi-disant n'est pas encore en pleine crise énergétique les délais ont été repoussés il ya déjà trop de dossiers sur le médiateur les délais dépassent les six mois alors maintenant imaginez imaginez si on est cent mille ou mieux encore si on est un million à ne plus payer nos factures et à remettre nos dossiers dans les mains du médiateur qu'est ce qui va se passer d'après vous vous imaginez si rien que cent mille dossiers s'ajoutent les délais vont encore être allongés et ça signifie donc que les fournisseurs auront un énorme manque à gagner pendant des mois et des mois ils ne pourront recouvrir aucune facture et là on parle quand même si les gens se mobilisent de plus de 100 mille factures peut-être même 1 2 3 4 5 millions vous imaginez vous croyez que les fournisseurs d'énergie vont accepter cette situation pendant six neuf même 12 mois ne recouvrir aucun aucun sou bien sûr que non là ils vont mettre pression pression à qui va à l'état l'état il sera bien obligé de faire les choses parce qu'en agissant de la sorte on va absolument tout bloquer tout bloquer et sans même faire de manifestation ou autre tout bloquer juste en utilisant leur procédure c'est ça l'idée maintenant pour ne pas être obligé d'en arriver jusque là il faut bien qu'ils comprennent que la menace est sérieuse la menace de ne plus payer alors pour ce faire là on a déjà commencé quelques petites démarches la première on commence à essayer de vous sensibiliser par rapport aux prélèvements il y en a qui ont déjà stoppé leur prélèvement et donc voilà on vous invite dès maintenant à stopper vos prélèvements que les fournisseurs comprennent bien que si ça ne s'arrange pas que l'état comprennent bien que s'ils ne trouvent pas une solution les prélèvements on les a stoppés donc on pourra effectivement ne pas payer deuxième point là par contre c'est un conseil dès maintenant vérifier vos contrats appelez votre fournisseur d'énergie pour savoir si vous bénéficiez bien du tarif réglementé et non pas du tarif indexé sur les prix du marché que les fournisseurs comprennent bien que vous vous inquiétez et que vous êtes prêt à faire les choses il faut savoir que le fameux bouclier qui est censé nous protéger protège ceux qui bénéficient du tarif réglementé les autres ne sont pas concernés donc normalement sur votre contrat il y a une petite clause écrit en tout petit évidemment qui vous dit sous quelles conditions vous pouvez repasser sous le tarif réglementé donc encore une fois ne perdez pas de temps contactez votre fournisseur d'énergie et regardez bien votre contrat ça c'était le conseil ensuite la fameuse pétition alors entendons bien la pétition n'est pas une solution quand on voit toutes les pétitions qu'il ya en ligne et tous les problèmes qui demeurent dans la société on comprend bien que ce n'est pas une pétition qui va solutionner le problème non la pétition n'est pas une solution c'est juste un outil voilà lorsqu'on dit collectif dont paye à tant de personnes qui sont prêtes ne plus payer leurs factures blablabla au jour d'aujourd'hui c'est juste des membres sur un groupe facebook donc clairement ça ça fait pas peur à l'état il sait très bien que dans le groupe il y a des personnes qui hésitent il ya des personnes qui sont là juste parce qu'elles sont curieuses il ya des personnes qui pensent vraiment suivre le mouvement mais qui au dernier moment vont y renoncer etc etc voilà le nombre de personnes sur le groupe c'est pas ça qui va faire le poids la pétition là déjà on met notre nom prénom adresse on signe ça déjà un petit peu plus de sérieux donc cette pétition c'est vraiment un outil où on espère récolter au moins 100 000 signatures le top ce serait évidemment un million même deux trois millions et avec ces pétitions dire vous voyez là il ya des personnes qui ont signé donc là ces personnes là c'est pas des personnes qui se contentent de fanfaronner sur les réseaux c'est des personnes qui réellement craignent la crise énergétique qui ne veulent pas avoir à choisir entre remplir le frigo ou se chauffer et ce sont des personnes qui sont vraiment prêtes à ne plus payer ou pire encore ce sont des personnes qui clairement même si elles le veulent ne pourront pas payer donc voilà c'est vraiment un outil pour faire poids pour mettre la pression à l'état qui comprennent que on est prêt à s'engager tout simplement alors la pétition vous pouvez la signer directement en ligne et vous pouvez aussi participer d'une autre manière c'est à dire signer la pétition en ligne oui mais aussi imprimer cette pétition et récolter directement des signatures dans la rue parce que encore une fois tout le monde n'est pas sur les réseaux donc c'est important de mener nos actions derrière notre écran certes mais aussi dans la rue donc voilà ceux qui le peuvent et le veulent imprimer la pétition il ya deux pages la première page explicative la deuxième page avec les colonnes où les gens marquent leur nom prénom adresse signature voilà vous imprimer dans la rue la place de votre ville ou autre devant un supermarché ou autre un qu'importe vous récolter les signatures et une fois que vous avez récolté vos signatures vous envoyez le tout par mail il suffit de prendre en photo ou de scanner à l'adresse dont le paye point france arrobas gmail.com pour que l'on puisse collecter toutes les signatures autant papier que électronique ça c'est vraiment très 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 important il faut que tout le monde fasse une job en fait on peut pas juste nous le faire sur les réseaux c'est pas suffisant il faut vraiment toucher les gens qui sont dans la rue parce que eux aussi ils vont être touchés par cette crise énergétique pour finir ce collectif s'est créé donc ce mois ci début de mois de septembre nous vous parlons là donc des prélèvements c'est pas de la pétition etc à venir il y aura évidemment plus de conseils et plus de propositions d'action à mener pour être sûr d'être entendu voilà